Voilà, donc je vais encore y inviter, le direct avait été coupé, je ne sais pas pourquoi, mais bon, vous voyez bien, le direct avait été coupé, donc repartagez, revenez, invitez. Il y a quelqu'un qui avait posé une question à laquelle je n'avais pas fini de répondre et puis c'est parti dans ce sens-là. Donc, ce que je disais, c'était que la question du monsieur... Je ne comprends pas, le live interrompu, 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 interrompu. Venez, venez, je n'avais pas l'intention de durer aussi longtemps, mais comme c'était beau, j'ai voulu continuer. Pardonnez, je me sens un peu... Voilà, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui disait, qui avait posé une question sur monsieur Blegoudé. Comprenez que la France, monsieur Blegoudé ne fait pas partie de l'agenda de la France. Donc, ce n'est pas comme si la France va vraiment accepter Blegoudé en tant que quelqu'un qui fait partie de son agenda. C'est de ça qu'il s'agit. Tout est une question d'agenda. Et la France n'est pas prête à accepter Blegoudé parce que la France voit aussi Blegoudé comme son petit. Partagez, continuez de partager, s'il vous plaît, partagez, partagez, invitez, venez, continuez de partager. Voilà. Donc, je ne sais pas à peu près ce qui se passe, mais voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, la sœur Maileba, l'Amazon 10 millions d'étoiles. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La France ne va pas accepter quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas positionné, qu'elle n'a pas élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Et Blegoudé n'a pas été élevé par la France. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses encore qui rentrent en ligne de compte qu'on ne comprend pas. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit, elle nous a déjà dit qu'elle est encore là. La France est dans pain pour ses félicitations précipitées à Biden. Elle va le payer très cher. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La France sait. La France sait, elle sait très bien que ça ne va pas passer ce qu'elle a fait devant, avec M. Donald Trump. C'est de ça qu'il s'agit. La France n'accepte, M. Donald Trump n'acceptera pas cette forfaiture. Berthe Le Gloire, bonsoir. Gaye Nicolas, bonsoir. Continuez de partager, venez en cause entre nous. Continuez de venir, posez vos questions, posez vos questions. Le sujet, c'était ça. C'était les révélations sur le nouveau gouvernement de M. Alassane Draman Ouattara. Il y a M. Alassane Draman Ouattara, bien entendu. M. Tidiane Thiam, qui est le vice-président. M. Pascal Afinguesan, qui est le premier ministre. Et puis après, M. Alassane Draman Ouattara-Soretti. M. Tidiane Thiam, remonte-président. M. Pascal Afinguesan, vice-président. Ainsi de suite, ainsi de suite. Peuple ivoirien. Est-ce que vous allez laisser la France continuer de jouer à ça ? Est-ce que vous allez laisser la France continuer de venir vous poser des présidents ou bien des gens, des dignes frères, mais qui seront coincés dans des officines ou dans des projets qui ne pourront pas vous défendre ? Parce que s'ils ne peuvent pas vous défendre, alors vous êtes perdus. Alors, vous n'aurez pas gagné le combat et ça sera encore une forfaiture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut vous lever pour clairement venir positionner ce que vous ne voulez pas. Si vous êtes d'accord, alors c'est bon. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut se lever. Il faut obliger la France à venir comme en 2011. Comme en 2011, venir encore imposer aux yeux du monde entier celui que vous ne voulez pas. Comme ça, le monde entier va finir par se dire, mais alors cette France-là, elle va continuer d'imposer aux Africains des présidents ? Invitez vos amis, partagez, venez, on va discuter. C'est juste un débat parce que l'exposé est déjà pratiquement fini. Mais, venez, 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 on va discuter. Partagez, partagez, partagez. C'est très intéressant. Un peuple au courant est un peuple qui sait comment marcher. Un individu au courant est un individu qui sait comment marcher. Un individu, une entité qui est au courant et qui sait comment marcher. Quand il n'est pas au courant, là, ça ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous demande, pardon, les peuples de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites ? Parce que ça peut être un bon système. Comme c'est que j'ai dit. M. Alassane Draman Ouattara nomme M. Tidiane Tiam, M. Tidiane et M. Afi Nguessan. Donc, FPI, PDCI et RDS sont dedans, ça fait un gouvernement d'union nationale. Une fois que le gouvernement d'union nationale est fait, alors la France, maintenant, après M. Alassane Draman Ouattara se retire et il aura respecté tout ce qu'il a dit. Donc, aux yeux du monde entier, c'est un grand démocrate, quelqu'un d'une grande valeur et qui respecte ses paroles. C'est pourquoi, bien sûr, que la France l'accompagne. Et une fois qu'il aura fini de faire ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Il va se passer que la France, maintenant, Tidiane Tiam va monter président, M. Afi Nguessan vice-président, ainsi de suite, et la France gagne. Les intérêts de la France sont bien positionnés par Tidiane Tiam. Et puis, le peuple ivoirien devient le plus grand perdant. Donc, ma question demeure et reste. Peuple ivoirien, qu'est-ce que vous faites ? Vous acceptez ou pas ? Il y a quelqu'un qui dit d'où tu tiens ton information. Ce n'est pas trop important, mais ils ont déjà tout dit. Toutes les informations sont sur place. Vous avez déjà vu, M. Pascal Afi Nguessan a déjà dit, M. Pascal Afi Nguessan a déjà dit, il fallait tourner la page de M. Laurent Gbagbo. Donc, il était déjà au courant. Parce que depuis 2012, M. Tidiane Tiam avait été déjà présenté dans des officines, comme le président après M. Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui est en train de se mettre en place. La France dit, la France fait. La France dit, la France fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la France a dit, la France va faire. Maintenant, vous, peuple ivoirien, maintenant que vous êtes au courant, vous faites quoi ? Quelqu'un me dit, donc, M. Afi n'est pas en danger, alors. Comprenez un truc. Ils ne sont pas, ils sont très intelligents. Je ne vais même pas utiliser le mot, ils ne sont pas. Ils sont très intelligents. Comprenez qu'ils ont gouverné l'Afrique pendant des siècles, ces officines-là. Ils ont gouverné l'Afrique encore, après les indépendances, encore, suite des années. Donc, vous pensez qu'ils vont venir attraper M. Afi, comme ça, devant tout le monde, et puis aller le tuer ? Vous les prenez pour qui ? Ce serait trop flagrant. En tueur. Si quelqu'un a envie de tuer, même on voit les serial killers, c'est-à-dire les tueurs en série, ou les gens qui sont mauvais. Ils ne prennent pas, ils ne viennent pas devant tout le monde attraper, leur gars est venu le tuer devant tout le monde. Non, ils l'amènent quelque part, ils le prennent en cachette sans que personne soit au courant, et puis ils le tapent. Mais M. Afi Nguessant, tout le monde sait qu'il est dans leur main. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'ils vont le tuer ? Non. M. Afi Nguessant doit avoir sa feuille de route. Il doit être dans le programme. Il doit bien positionner ce qu'il doit faire. Il doit savoir ce qu'il doit faire. Et ça sera la nouvelle génération dont TV5. Mme Denis Epoté-Durand parlait dans le face-à-face avec M. Laurent Babo. Et M. Laurent Babo ne s'adresse pas à elle. Quand il dit que c'est antidémocratique, il s'adresse à la France. Et il rappelle à la France que vous avez eu des gens qui sont restés sur la scène politique plus longtemps que nous. Que nous, c'est-à-dire que lui, que lui, M. Laurent Babo, que lui, M. Henri Conant-Bédier. J'allais vous dire encore que je crois que M. Joe Biden est de la même tranche que M. Laurent Babo. Pourquoi on ne lui parle pas de jeune génération ? Il est assis, il est au pouvoir et il est parti être candidat quand même. Donc pourquoi la France veut consicuter ces gens-là ? Et M. Laurent Babo, très relevé, va d'une façon simple et lui dit à la dame encore. Il rappelle à la France que vous venez demander son aide aujourd'hui pour placer Tidian Tiam. « Rappelez-vous que vous l'avez mis en prison. » Donc il lui dit, il lui précise qu'il est président. Et vous voyez que la majorité des gens auraient honte de dire qu'ils soient anciens prisonniers. Mais il la regarde droit dans les yeux, c'est-à-dire il regarde la France droit dans les yeux. Et il dit à la France, il est prisonnier. Ancien prisonnier de l'AEP. Il dit à la France que la France l'a emprisonné. Ils ne peuvent pas lui demander aujourd'hui de l'aider à positionner un de leurs gars. Et là, à partir de ce moment, l'interview prend du plomb dans l'aile. Qu'est-ce qui se passe ? Une interview qui devait être très longue n'est plus longue. Parce que là, M. Laurent Babo n'a pas voulu jouer le jeu de la France. M. Henri Conan Bédier sait l'erreur qu'il a faite en 2010 en soutenant ce projet-là. Aujourd'hui, il a compris et il ne veut plus soutenir un projet comme ça. Il ne veut plus soutenir un projet comme ça. Donc, il décide qu'il annule le projet et basta, c'est fini. Et alors, il ne veut pas soutenir Tudiantiam ou bien peut-être pas tout à fait. Même s'il le soutient, il n'est pas prêt à le soutenir de façon directe ou de façon très poussée. Parce qu'il comprend que c'est-il encore les intérêts de la France. Mais si le peuple ne les soutient pas, c'est ce qui va se passer. Alors, ma question aujourd'hui est adressée au peuple ivoirien. Qu'allez-vous faire devant un tel scénario ? Parce qu'il y a un seul truc qui va se passer. Le seul vainqueur sera la France. Dans un combat, il y a un vainqueur, il y a un perdant. On est sur un ring, on ne peut pas dire match nul. Non. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Les gens ont parié pour pouvoir gagner. Donc, il faut qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait un perdant. Donc, qui sera le perdant sur la scène ivoirienne en Côte d'Ivoire ? La France ou la Côte d'Ivoire ? Mais sachez bien, la France n'est pas prête à perdre. Elle va utiliser tous les moyens en son pouvoir pour pouvoir gagner. Tout. Mais voilà une seule chose. C'est que si la France utilise celui que je viens de donner là pour gagner, elle sera bien sortie. Parce que le monde entier va avoir une démocratie qui s'est bien installée en Côte d'Ivoire. M. Alassane Draman Ouattara a fini son mandat. Il a organisé les élections. Il a confié ça à la jeune génération. Il avait promis qu'il donnait ça au PDCI. Il a donné ça au PDCI. Il avait promis qu'il donnait ça à la jeune génération. Il donne à la jeune génération. Il avait dit qu'il n'allait pas finir son mandat. Il ne finit pas son mandat. C'est la démocratie. Et les Français vont dire, voilà, l'image de M. Macron est lavée. Voilà pourquoi M. Macron l'avait félicité. Voilà pourquoi M. Macron l'avait félicité quand il a dit qu'il n'allait pas être candidat. Mais pour cas de force majeure, il est devenu candidat. Il a organisé les élections et l'a mis dans de bonnes mains. Comme M. Alassane Draman Ouattara et M. Tidjantiam sortent de la même officine, alors ils ne peuvent pas s'attaquer les eux et les autres. C'est pourquoi, si vous regardez, M. Tidjantiam était dans la liste du CNT. Il n'avait pas de blocus, pas de bavardage, pas rien. Il n'a rien dit absolument et il n'a pas eu de blocus. Et il n'était même pas d'ailleurs sur le pays, je pense, je ne suis pas sûr. Donc il n'a rien eu, pas son nom, pas de Yako, pas de rien du tout. Alors que M. Afi Nguessan avait annoncé que M. Tidjantiam était d'accord d'être dans le CNT. Et voilà le problème, c'est que M. Afi Nguessan parle déjà avec M. Tidjantiam. Donc le plan est mis en place. Maintenant le truc c'est que M. Tidjantiam, pardon, il dit M. Afi Nguessan annonce M. Tidjantiam. Et puis au moment où il y a blocus, au moment où on dit CNT est illégal, M. Tidjantiam ne parle pas. Et M. Afi Nguessan qui a annoncé M. Tidjantiam est arrêté, blocus, devant les autres. Et personne, personne, et il ne parle pas encore et il ne dit toujours rien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai à peu près dit ce qui va se passer. Rentrez dans vos officines à vous, réfléchissez. Si vous avez des questions, je suis encore ouvert jusqu'à peut-être quoi, 5 ou 10 minutes, quelque chose comme ça. Et puis après je boucle le direct. Après je boucle le direct. Et puis voilà. Donc les frères, si vous avez des questions, les sœurs, je vous écoute. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement est déjà fait et il est déjà en place. Il est déjà en place. La seule chose, c'est, vous voyez que M. Macron est déjà venu, déjà justifier ça devant Jeune Afrique. En disant la raison pour laquelle il a félicité, pas tout à fait, mais bon, voilà, félicitations à M. Alassane Draman Ouattara parce que, à la fin, M. Alassane Draman Ouattara va faire le deal qu'ils auront prévu entre eux. Maintenant, qu'est-ce que le peuple ivoirien fait? Président, M. Alassane Draman Ouattara, vice-président, M. Tidyan Tiam, premier ministre, M. Pascal Afi Nguessan, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Il va retourner à son poste. Rappelez-vous, il n'a pas encore démissionné de ce poste et il n'a jamais démissionné de ce poste. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, après M. Alassane Draman Ouattara se retire du pouvoir et le pouvoir revient dans les mains de M. Tidyan Tiam et M. Afi Nguessan devient vice-président et puis ils ont positionné leurs choses ensemble et puis c'est fait. Mais aucun d'eux n'aura été voté puisque M. Tidyan Tiam n'aura jamais posé de candidature et puis après avoir fini le mandat de M. Alassane Draman Ouattara, il va être candidat à nouveau, il va gagner et puis c'est parti. Oui, parce que, rappelez-vous, M. Alassane Draman Ouattara vient en candidat exceptionnel, mais étant donné qu'il était président, il réorganise les élections et il est à nouveau président. Donc M. Tidyan Tiam va venir en tant que vice-président, donc il n'a pas besoin d'être élu, d'être élu du moins sous bien de se faire élire. Et puis après ça, il devient président et puis il organise les élections. Et puis en tant qu'ancien président, il redevient encore président, il a gagné les élections. Et puis voilà, ce qui doit être fait est fait. Peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites ? La France aura gagné ou bien vous refusez tout ça, c'est-à-dire que vous mettez pression en allant dans la ville, en faisant la désobéissance, en bloquant carrément Abidjan. Et là, la France sera obligée d'intervenir. Et croyez-moi, ça ne va pas déranger la France d'intervenir. Mais au moins, le monde entier aura vu que ce n'aura pas été un processus démocratique comparement à ce que la France veut faire croire aux gens que c'est un processus démocratique. Voilà, vous êtes au courant, c'est à vous de décider. Faites ce que vous voulez, mais vous êtes au courant. Vous n'allez pas dire un jour devant Dieu que vous n'êtes pas au courant. Mais pourquoi dit-on que M. Affi a été mis dans l'obscurité pendant 60 heures ? Il aurait été même électrocuté. Mais quand ils ont dit ça, M. ou la sœur, ils l'ont montré après ça. Quand ils ont fini de dire tout ça, après ça, ils ont fait une vidéo où ils ont montré M. Affi, il a dit qu'il n'avait rien du tout. Adéline Dodge, bonjour. La go de go. Voilà. Donc, il a dit de façon claire. Afi Nguessant a dit qu'il n'a pas été électrocuté. Il n'a rien subi de tout ça. Va regarder ce qu'il dit dans la vidéo. Le gars lui a demandé, est-ce qu'on vous a maltraités ? Il a dit non. Il était en train de manger ses frites et son truc. Bon, il a dit clairement qu'il n'a pas souffert de tout ça. Donc, ça, ce n'est pas d'actualité. Afi Nguessant lui-même a refuté ça. Il a dit que non, c'était faux. Donc, si vous avez d'autres questions encore, j'attends. Dans quatre minutes, je vais peut-être fermer le direct. Donc, si vous avez des questions, voilà, vous remercie beaucoup d'avoir été présent et de votre présence, d'avoir partagé et de m'avoir fait l'honneur d'être présent. Mais, faites quelque chose si vous n'êtes pas d'accord avec ce scénario parce que si le frère Tidiantiam vient et M. Afpascala a fait Nguessant, ils ne vont pas faire le bien du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien et le peuple africain seront toujours encore sous l'emprise de la France tant que vous n'avez pas décidé, tant que vous ne décidez pas autrement. Vous devez décider autrement en aidant les leaders, en se mettant avec eux, en écoutant ce qu'ils disent parce qu'en ce moment, M. Laurent Babou est coincé, M. Henri Conambedier est coincé. Mais, le logo va être utilisé très bientôt. Rappelez-vous déjà, il y avait une frange, d'ailleurs le RDR ou le RHDP, ils avaient réussi à couper le PDCI d'une façon et ils avaient pris le logo et le FPI a été obligé de porter plainte à Paris et puis bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, comprenez bien que ça ne les dérangerait pas du tout de refaire la même chose. Bédié est-il informé ? Le dialogue a été interrompu. Oui, mais bon, si Bédié, je vais dire, Bédié est au courant depuis longtemps, mais il n'est pas d'accord avec, pas tout à fait d'accord avec. Il est d'accord, mais pas tout à fait. Vous le voyez lui-même dans ses propos. Il n'est pas tout à fait d'accord avec. Mais il n'a pas trop la force parce que quand ils ont mis un blocus sur sa maison, il n'y a personne qui s'est levée pour aller. La jeunesse du PDCI qui était remplie à Yamoussoukro la dernière fois ne s'est pas levée pour venir essayer de débloquer sa maison. Ni même pas les jeunes du PDCI qui étaient au stade Félix ou Fouetboigny. Personne. Il n'y a personne qui s'est levée. Donc, Bédié s'est un peu senti comme s'il avait été abandonné ou bien qu'il était livré à lui-même. Bon, comprenez, c'est normal. On ne fait pas une lutte de cet envergure tout seul. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il s'est retrouvé que M. Bédié est certainement au courant, mais il peut se retrouver lié. Les mains liées. Seul le peuple est la force de M. Bédié. Seul le peuple sera et est la force de nos dirigeants. Mais il faut que ce peuple-là veuille s'élever et décide de s'élever. Si le peuple-là ne s'élève pas, les dirigeants ne pourront rien faire. Ils seront coincés comme d'habitude et ça sera toujours le fin et la France aura toujours gagné et on aura vive la France en Côte d'Ivoire, vive la France en Afrique, vive la France, vive la France et vive la France. Et voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Je vous remercie d'avoir écouté ce direct. Partagez-le pour que ça arrive là où ça doit arriver. Le peuple ivoirien doit être au courant parce que quand tu es au courant, tu sais comment tu te bats. Pardonnez. Quand tu es au courant, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand tu n'es pas au courant, là, ça devient difficile. Si quelqu'un, par exemple, sait qu'on l'attend à gauche de telle rue, alors il va prendre à droite de la rue peut-être avant. Mais s'il n'est pas au courant, il ne pourra pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le peuple comprenne. Il faut que le peuple entende. Il faut que le peuple soit au courant. Une fois qu'ils sont au courant, ils vont faire ce qu'il faut. Ils vont décider. Je vous remercie. Bon week-end. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada